Bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons coudre un sac pratique pliable et reversible Pour réaliser ce sac nous avons besoin 2 coupons pour le tissu principal d'une dimension de 48 cm par 38 2 coupons pour le tissu doublure de la même dimension 2 coupons de 80 cm par 8 pour les hances 2 coupons pour la poche de 22 cm par 14 1 coupon pour la petite hance de la poche de 16 cm par 5 et un bouton pression On va commencer pour positionner notre tissu principal endroit contre endroit On fait attention au sens du tissu s'il y en a On va faire un repère de chaque côté des angles à 8 cm Un repère en haut de 4 cm Et on va tracer une ligne en diagonale jusqu'au repère Notre sac il est plus étroit en haut qu'en bas On va découper et faire le rondé L' wait 4 cm par 4 cm Rem saliried avec la poche de 12 cm par 4 cm de 3 cm par 4 cm par 3 cm par 35 On va ensuiteiderper par 4 cm par 4 cm de 3 cm par 4 cm par 4 cm par 5 cm par 5 cm par 5 cm par 4 cm par 6 cm par 6 cm par visualize On va faire la même chose pour le tissu doublure. A présent, on va coudre la poche. On met nos deux tissus endroit contre endroit. On met quelques épingles. Et on va passer une couture. On va laisser une petite ouverture sur le côté plus étroit pour pouvoir tourner et insérer la petite anse. ... 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 Voilà, notre sac est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501